Bonjour Pissom, Lévi Frint. Le projet qui nous réunit ici est la conséquence d'erreurs, des erreurs du passé, des erreurs graves. La première, c'est celle qui a conduit à construire une autoroute en plein dans l'agglomération strasbourgeoise et dont les nuisances sont actuellement utilisées pour justifier cette nouvelle erreur. L'autre erreur, c'est celle qui a conduit des décisions politiques à détruire le maillage ferroviaire qui permettait de relier nos différents territoires d'une manière efficace et propre. Ne rajoutons pas l'erreur à l'erreur. Ne reconduisons pas les mauvaises solutions du passé, ces solutions archaïques qui ont plus de 40 ans d'âge. Il faut en sortir. Je représente ici un mouvement qui se mobilise pour l'Alsace, pour que soit préservée et respectée une terre d'histoire et de culture. Nous n'avons pas accepté la disparition de l'Alsace de la carte des régions. Nous n'acceptons pas davantage qu'elle disparaisse sous le béton et le butume, ni qu'elle devienne une terre de profit pour une multinationale tentaculaire. Nous dénonçons des choix politiques qui détournent de notre patrimoine commun 300 hectares de terres agricoles, de paysages, d'espaces de détente, de 300 hectares de beaux, au profit exclusif de la pieuvre Vinci. Oui, cette spoliation se fait de manière particulièrement malhonnête, parce que c'est sur la base d'une tromperie. On réussit à rendre nombreux de nos concitoyens désireux de ce GCO, voire impatients de sa réalisation, parce qu'on prétend qu'il va soulager l'autoroute A35 qui traverse Strasbourg. Alors que nous savons tous que ce n'est pas l'objectif fixé au GCO, et les élus qui ont pris les décisions de le soutenir le savent, à condition bien sûr qu'ils aient lu les rapports, parce que dans les rapports c'est écrit noir sur blanc. L'autoroute, et puis toutes les raisons qui vous ont été données précédemment, l'autoroute A35, même transformée en boulevard urbain, restera congestionnée. Voilà, ça c'est une première chose. Et le GCO ne vise pas non plus à réduire le trafic poids lourd, simplement on vise à le canaliser, à le capter, pour alimenter les péages et les caisses de Vinci. On déplace le problème, mais on ne cherche pas du tout à le régler. Les mesures, au contraire, qui réduiraient les trafics, les pollutions, les dégradations de chaussées, l'insécurité, sont d'un autre ordre. Elles supposent des vrais projets politiques, à moyen et long terme. Elles supposent des investissements dans les transports en commun, ferroviaires de préférence, dans des parkings relais ou de covoiturage, dans le ferroutage. Elles supposent des mesures fiscales, une éco-taxe sur le transit international, une taxation au kilomètre parcouru pour les marchandises, une harmonisation des règles européennes sur les transports, et un soutien à l'économie et à l'agriculture locale. Et c'est ça qu'on attend de nos politiques. Ce n'est pas qu'ils servent de rabatteurs pour les constructeurs d'autoroutes et les marchands de tickets de péage. Vinci ne cache pas ses motivations. Ce n'est pas une entreprise charitable. Elle a prévu une montée en puissance de ses bénéfices pour les 54 prochaines années. Traduisez, une augmentation de trafic. Le GCO a vocation à devenir un aspirateur à voiture et à camion. Il faut qu'il soit rentable. Vinci ne vise pas l'utilité. C'est bien clair. Vinci vise la rentabilité. Et ça passe par l'augmentation des circulations. Non, le GCO, c'est une grande combine oligarchique. C'est une grande connerie oligarchique. Refusons-le. L'Alsace est terre nourricière. Elle est généreuse. Nous la devons à nos enfants. C'est notre pays, notre plan. Et c'est un plan, 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 c'est notre responsabilité face aux générations futures. Merci beaucoup.